bonjour à toutes et à tous et bienvenue oui bienvenue sur rétro project votre magazine focus media ici nous effectuons un gros plan un zoom un coup de projecteur sur un journaliste l'idée de comprendre son travail ses buts en rédaction mais aussi ses débuts pourquoi et pourquoi le métier de journaliste en effet nous avons l'habitude de voir des présentateurs devant le petit écran face caméra et bien moi je vous propose de briser la glace de fondre l'armure d'aller plus loin pour cela n'hésitez pas à nous poser vos questions commenter nos vidéos et à nous suivre sur youtube ou twitter en tapant radioacte a c apostrophe s je répète radioacte a c apostrophe s voici en plus l'adresse de notre site ici présent radioacte pour un radio tiré website site point com radioacte pour un radio tiré web site point com rétro project permet aux auditeurs passionnés par le journaliste d'en savoir plus sur son métier au cours de l'émission l'idée sera en plus d'envisager l'avenir de cette profession par exemple ce que les réseaux sociaux tiendront une place omniprésente pour nous journaliste du futur pour nous aider à avoir toutes ces informations nous avons invité un journaliste chevronné et après avoir été présentateur et reporter sur bfm tv il a rejoint en novembre dernier la petite soeur de la chaîne d'information bfm paris il est le visage de la chaîne locale d'île de france maxime conny bonjour bonjour et merci d'être avec nous ça me fait plaisir merci pour l'invitation et tout d'abord avant de commencer voilà la radio est toute neuve tout nouvelle est ce que vous pouvez décrire l'atmosphère est ce que vous ressentez en rentrant dans cette radio qu'on y est bien on c'est cosy chaleureux il ya l'ambiance qui fait qu'on a envie d'être le soir de voir un petit concert une petite musique douce en fond là au delà de ça non la 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 déco je vous dis est chaleureuse on voit tous ces ces portraits de chanteurs et de et de chanteuse tout autour du studio donc on y est bien eh bien moi ma première question voilà j'ai toujours été impressionné par la façon dont les journalistes durant un jt arrive en duplex à réciter un texte d'un seul trait parfois même sans note est ce que vous pouvez me présenter en fait les différentes étapes du début jusqu'à la fin dans la création d'un duplex dans la création d'un duplex il ya normalement la préparation avant sauf si c'est une actu très 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 chaud dès qu'on décrit ce que l'on voit et c'est vraiment le direct pur et on n'a pas eu le temps d'anticiper par définition sinon il ya les duplex au cours desquels on a déjà préparé le papier et les éléments qu'on va qu'on va qu'on va donner les informations qu'on va donner donc vous dites réciter je dirais pas franchement réciter puisque je trouve que si on écrit son texte et son papier à l'avance et qu'on veut le réciter mot pour mot c'est peut-être là que justement on va le plus savonner on dit et bafouiller se tromper parce qu'on se dit mince on réfléchit j'ai pas dit le mot que je voulais dire et que du coup ça perturbe donc je pense que l'idéal c'est d'avoir peut-être écrit à l'avance mais savoir ce qu'on veut dire avoir surtout trois idées principales comment on commence ce qu'on dit au milieu du papier et surtout comment on finit surtout comment on finit et qu'entre les deux il faut avoir une certaine liberté pour pouvoir parler le plus normalement le plus naturellement possible et par exemple dans la prière prise d'information départ imaginons je connais pas du tout mon sujet mon rôle est d'aller me renseigner auprès des différents acteurs de savoir qu'est ce qui se passe et ensuite en gros après j'écris mon papier j'écris mot à mot où j'écris donc juste l'idée principale de chaque thème et ensuite l'idée c'est que quand on part sur un sujet de toute façon on est déjà renseigné on s'est déjà renseigné sur le sur le sujet sur l'info sur l'événement sur lequel on part ensuite effectivement il ya la partie discussion collecte d'informations avec différents interlocuteurs si c'est au palais de justice mais on va rencontrer les avocats des différentes parties si c'est si c'est n'importe quelle autre actualité politique par exemple on va écouter avant une réunion essayer de rencontrer les les politiques ou des conseillers pour savoir un petit peu ce qui va se dire est ce qui ce qui peut ressortir d'une réunion et ensuite ensuite on met ça en ordre dans la tête on peut le coucher sur le papier pour pour pouvoir le restituer le restituer à l'oral après oui alors il ya c'est vrai que je dis noté sur un papier le plus simple c'est que je le fais je le fais même sur le téléphone tout simplement j'essaie de pas trop le montrer à l'antenne mais quand je baisse la tête c'est que il ya des sujets sur lesquels on peut peut-être plus facilement parler normalement et puis d'autres sur une histoire de procès par exemple une affaire de justice il ya des termes vraiment à respecter où il faut pas dire un mot à la place de l'autre voilà pourquoi je me dis que c'est pas grave de consulter mon téléphone ou mes notes pour au moins dire ce qui est vraiment le bon mot le terme approprié plutôt que plutôt qu'utiliser un autre terme donc j'ai pas de soucis quand je regarde en bas de la caméra me dire que de toute façon je regarde mes notes de temps en temps effectivement ça prend du temps pour maîtriser le duplex ça dépend c'est le nombre de duplex que l'on fait il ya à la fois dans la maîtrise je pense deux aspects le côté gestion du stress et le deuxième aspect c'est l'écriture du papier en lui-même donc le stress ça c'est propre à chacun ça dépend des conditions dans lesquelles on le fait du nombre de duplex qu'on peut avoir fait et puis puis à la maîtrise du papier c'est après le l'expérience je dirais les conseils qu'on peut recevoir des collègues des rédacteurs en chef tout vient tout vient petit à petit il ya les deux moi je sais que que à mes débuts sur bfm tv en 2005 et mes premiers duplex ou f1 2005 et 2006 il y avait eu la coupe du monde en allemagne l'été 2006 et j'avais multiplié enchaîné les duplex qui faisait qu'à la fin j'étais plus du tout ou plus du tout stressé de devoir de devoir me retrouver face à l'antenne ne serait ce que trois minutes avant je savais sur quoi on allait me lancer et j'étais complètement dedans donc je pouvais improviser un peu donc ça ça m'avait libéré et si vous avez une expérience qui vous a vraiment marqué durant vos missions son temps il ya plein il ya plein d'expériences il ya plein de il ya plein des moments marquants effectivement mais moi ce que je retiens c'est la facilité ou la le fait de devoir improviser rebondir sur les éléments qui arrivent au moment où on parle c'est mieux quand c'est des éléments ou des événements heureux et plutôt drôle quand je dis drôle ça encore une fois ça dépend des actualités mais je pense à mes débuts et si vous parlez duplex au duplex sportif autour des stades ou parfois se retrouver à faire des duplex devant le parc des princes ou devant le stade de france où on est un peu à la merci des supporters parfois un peu avinés qui peuvent passer ça peut causer quelques petits soucis donc donc il faut savoir improviser et pouvoir à tout moment clore un duplex ou savoir savoir où on va quoi il faut il faut de toute façon quand on arrive à l'antenne savoir comment on peut terminer l'article et sortir de l'antenne et donc 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 voilà comment on peut on peut clore un événement malheureux ou rendre l'antenne de cette manière et maîtriser le sujet au départ de oui oui parce que je le pire qui puisse arriver c'est de se retrouver à l'antenne et de d'une de pas donner d'infos et de deux de deux de deux de deux c'est pas son rôle de journaliste si on se retrouve devant la caméra qu'on n'a rien à dire c'est comme si c'était n'importe qui qui se retrouvait dans la caméra qui avait pas d'informations à donner nous notre travail c'est de collecter des infos et donner des infos donc donc voilà pourquoi voilà pourquoi il faut le faut faut maîtriser un petit peu ça non puisqu'on est on propose de toute façon quand il ya des sujets qu'on veut qu'on veut traiter ou des idées qu'on a c'est pas forcément dans l'urgence mais c'est quelque chose qu'on garde en tête il ya une autre actualité plus importante et plus chaude sur le moment qui fait que on garde ça en tête donc non moi je suis assez passionné en ce moment il posait la question il ya six mois ou un an j'aurais peut-être dit autre chose mais à part par les sujets d'écologie et quelle est la qualité indispensable d'un bon reporter de savoir écouter de savoir écouter ce qu'on nous dit et pas arriver même si on a préparé le sujet en amont quand on va tourner un reportage on imagine à peu près qu'on va comment comment on va le monter je pense qu'il faut savoir écouter et savoir se laisser surprendre je pense que c'est ça qui est le plus important et encore une fois même si on a travaillé le sujet en amont ça veut pas dire que 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 qu'on va faire dire quelque chose à quelqu'un il faut savoir écouter et savoir être surpris pour pouvoir le restituer on est observateur et on doit prendre la mesure prendre du recul en permanence mais je pense que je pense que c'est ça dans les rencontres et dans les échanges qu'on peut avoir il faut savoir se laisser surprendre et vous avez donc un poste de reporter ça c'est sûr mais vous êtes aussi présentateur est ce qu'il ya des qualités qu'un présentateur quelle est la différence entre le présentateur et le reporter et quel est ce qu'un bon présentateur est obligatoirement un bon reporter moi je pense que pour faire de la présentation il faut savoir comment ça se passe sur le terrain et parce que quand on est en plateau et qu'on lance un reporter il faut pouvoir connaître toutes les contraintes qu'il peut avoir pour pouvoir ne pas le mettre en difficulté par exemple et savoir toutes les contraintes aussi techniques qu'il peut avoir je me souviens avoir détesté être lancé par par des présentateurs ou présentatrices qui ont l'impression que c'est facile qu'on est relancé devant un stade au moment où on est un petit peu en difficulté qu'on est relancé par un présentateur une présentatrice sur une actu politique judiciaire ou tout autre thème qui nous re questionne là dessus alors que elle aurait dû sentir à notre ton de la voix qu'on n'avait pas beaucoup plus d'éléments à donner et que ça servait à rien de nous relancer pour nous mettre en difficulté donc pour ces raisons là par exemple je pense qu'il faut savoir il faut être passé par le reportage par le terrain avant de faire de la présentation non pas forcément parce qu'il ya des reporters qui ne veulent faire que du reportage et du terrain ce qui je pense est la définition pour moi du métier de journaliste c'est le terrain après libre à chacun de vouloir tester la présentation il se trouve que j'y prends du plaisir le reportage je prends aussi du plaisir quand j'en fais donc j'aimais bien et j'aime bien pouvoir pouvoir passer de l'un à l'autre je trouve que les deux sont pas sont pas antinomiques et qu'il faut savoir justement qu'il faut savoir jongler entre les deux ça fait du bien vous êtes depuis novembre dernier le présentateur star si je peux dire il n'y a pas de star chez nous et comment vous préparez chacun que j'étais le matin alors on le prépare même la veille parce que nous on est en matinale donc on est à l'antenne de 6 heures à 9 heures ça veut dire qu'on arrive à la rédaction à deux heures et demie du matin et que on n'arrive pas comme une fleur comme ça on se dit tiens qu'est ce qui se passe ce matin on a eu des discussions la veille avec un chef information qui qui travaille spécifiquement la préparation de la matinale à qui on a proposé des idées de sujet des idées d'angle c'est à dire une manière de voir les choses pour traiter un sujet pas partir dans tous les sens et ça ça on prépare la veille donc on s'endort pour quelques minutes ou quelques heures en sachant sur quoi on va partir le lendemain sauf immense actualité qui se passe dans la nuit évidemment parce que notre but c'est d'être le plus réactif possible et en arrivant à deux heures et demie donc on on a les grands thèmes d'actualité on sait sur quoi on va partir on sait qu'aujourd'hui on accordera plus d'importance aux nouveaux rapports sur la pollution et sur les conditions de circulation qui peut y avoir depuis la mise en place de la piétonnisation des quais de scène ensuite sur marcel campion qui bloque la place de la concorde ensuite sur le lancement d'une d'une radio à sartrouville c'est voilà on le sait la veille on sait qu'on se dit qu'on a construit un journal et une édition et qu'on va accorder un peu plus d'importance à telle ou telle chose et imaginons que voilà la mort d'un personnage célèbre c'est là il ya une grande part d'improvisation parce que vous je sais que vous avez un petit écran devant vous avec toutes les brèves afp c'est ça et la mort d'une personne célèbre que vous devez absolument donc traiter comment vous faites là c'est de l'improvisation alors il ya deux choses ça m'avait assez surpris moi j'avais fait l'exercice quand j'étais à l'école de journalisme à bordeaux il y avait eu la mort de claude nougaro le chanteur et et dès le lendemain je faisais une revue de presse et j'ai choisi de faire ma revue de presse là dessus sur claude nougaro et les articles étaient dans l'ensemble très bien écrit et je me disais pas ils n'ont pas écrit dans l'urgence parce que en fait dans toutes les rédactions il ya des personnages célèbres dont les nécros sont déjà prêts à l'avance parce qu'on sait que telle personne est vieillissante c'est un peu bizarre à raconter mais 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 ça se prépare pareil pour des hommes politiques qui sont retirés de la vie politique et dont on sait qu'ils sont plutôt proches de la fin de leur vie que du début donc il ya des éléments qui sont déjà prêts qui sont réactualisés en fonction de ce qui se passe sur les derniers mois de leur vie donc il ya cette partie là des nécros qui peuvent être prêtes et puis après il ya les les accidents et donc là effectivement c'est de c'est de l'improvisation c'est de l'improvisation en tout cas c'est travailler plus dans l'urgence non 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 parce qu'on a toujours on travaille en amont l'idée c'est vraiment de travailler à deux nous à bfm paris on est on est deux et à bfm tv c'est le même principe c'est toujours deux présentateurs un présentateur une présentatrice et donc l'idée c'est d'être le plus le plus équilibré possible après en fonction de l'habitude qu'on a fonctionné ensemble on se passe la main soit en se faisant des petits gestes soit parce que l'un voit que l'autre est un petit peu en difficulté donc donc reprends la main donc non il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté mais en même temps sur le fait d'être en direct c'est quelque chose qu'on accepte et c'est quelque chose plus qu'on accepte dont on a envie on a envie de de d'improviser enfin on a envie ça met ça met ça met du piment et quelque part ça devient le direct une adrénaline dont on n'a plus envie de se passer je me souviens que quand je travaillais le soir le week end c'était un vendredi on prépare tout l'après midi un journal en fonction des de l'actualité les thèmes sur lesquels on va accorder l'importance et donc les invités qu'on a lancé pour réagir sur tel thème et que une heure ou deux avant de descendre à l'antenne on apprend qu'il ya une catastrophe ferroviaire à bretigny sur orge et que tout ce qu'on a fait depuis le début de la journée mais on jette à la poubelle et on part sur autre chose et qui a forcément une part d'improvisation puisque l'événement il est majeur c'est une catastrophe ferroviaire et les informations arrivent par bribes donc on va développer tout on a de la soirée ça en fonction des reporters des invités qu'on peut caler mais c'est 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 le direct après avoir vu votre profession de meilleure concrète maintenant je voudrais m'intéresser un peu plus à vous et à votre histoire comment vous avez débuté dans le journalisme je sais que vous avez étudié à bordeaux c'est ça oui à l'iut de bordeaux à l'époque qui a changé de nom aujourd'hui moi le journalisme je voulais en faire depuis que j'ai on va dire depuis que je suis au lycée et le premier contact que j'ai eu avec une rédaction ou des journalistes était quand j'avais 16 ans et que j'étais correspondant local de presse pour le journal west france je viens de vendée pour le club de foot dans lequel je jouais en jeu catégorie jeune et qui jouait le dimanche avec l'équipe senior et du coup je faisais pour west france le résumé du match de l'équipe première et c'était ça mon premier contact avec le journaliste je voulais être journaliste sportif c'est ça que je voulais faire et les premiers journalistes du quotidien west france avec lesquels je suis toujours en contact et 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 qui j'ai plaisir à échanger et ben je je me disais pas journée sportif on est journaliste avant d'être journée sportif et après avoir été journaliste sportif j'ai envie de voir autre chose mais j'étais j'étais d'abord journaliste vous aviez un support préféré alors c'était la presse écrite pour moi de toute façon il n'y avait pas de d'autres possibilités où je ne voyais pas j'avais 16 ans j'étais 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 voilà lycéen c'était de toute façon la presse écrite j'aimais bien la télévision mais c'était comme ça c'était une vague idée j'y suis venu petit à petit déjà il faut des moyens pour l'audiovisuel donc j'aurais adoré participer à une radio comme la vôtre c'est vrai c'est assez vrai de découvrir un univers auquel non je vais pas j'avais pas accès particulièrement et après c'est quand j'étais quand j'étais à l'école que j'ai que j'ai que j'ai touché à ce qui était ce qui était radio ou télé sinon c'était c'était presse écrite moi jusqu'à ce que j'ai jusqu'à ce que j'ai 20 ans ah si 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 non pardon j'avais accès non je dans le fait de pouvoir moi je m'exprimais pas dans une radio j'avais pas de radio locale dans laquelle je pouvais travailler ou encore moins de télévision parce que c'était tout de suite des moyens plus compliqués à l'époque comme si c'était il ya longtemps il n'y avait pas tant les caméras ou le montage les ordis c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de toucher la vidéo j'étais pas trop geek en tout cas et et du coup du coup non moi pour moi le journaliste c'était ça c'était le point d'entrée c'était la presse écrite et puis elle côté west france c'était le journal que je lisais depuis que j'étais petit quoi donc et que je lis encore mais j'étais content d'écrire d'écrire ces lignes et puis c'était le côté vire noble va employer des grands mots mais c'était le journalisme c'était ça c'était la presse écrite c'est toujours la presse écrite je trouve que c'est c'est noble la presse écrite je me dis c'est lié au journalisme mais c'est pas lié que au journalisme ça peut être lié à la vie en général si je me dis aujourd'hui tiens qu'est ce que je vais apprendre aujourd'hui et qu'est ce que je vais rencontrer ce qui me plaît c'est qu'il n'y a pas de routine il n'y a pas de routine on part alors on prépare un peu les journaux la veille je vous ai dit mais on va pas faire la même chose on va jamais faire la même chose tous les jours moi c'est ça qui me passionne et c'est pour ça que je dis que pour moi le journalisme c'est d'abord le terrain c'est que c'est que c'est là qu'on fait des vrais rencontres avec des vrais personnages des histoires qu'on raconte des parcours auxquels on est confronté qui font qu'on se questionne sur soi même sur la manière dont on va informer les gens à qui on parle et moi c'est ça qui me c'est ça qui me plaît se lever le matin en me disant tiens qu'est ce que je vais apprendre oui j'ai des modèles les gens qui les gens qui m'ont formé que ce soit ouest france ou ou quand je suis arrivé à bfm tv sur la manière de de monter un reportage et cette philosophie l'approche du métier qui avait ces gens là à ouest france c'est quelqu'un qui s'appelle yves gourmelon et à bfm tv n'y est plus aujourd'hui où rmc c'était eddie pisardini spécialiste de cyclisme c'était au sport à l'époque et c'est des gens qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont qui m'ont appris dans chacun dans leur domaine à quoi qu'ils sont tous les deux branchés cyclisme mais ils m'ont appris m'ont donné des des bases que j'essaie de toujours toujours appliquer aujourd'hui et et de donner je sais bizarre de j'ai pas l'âge de donner des leçons ou quoi mais quand il ya des jeunes qui arrivent à bfm paris sur la manière de faire des des reportages ou monter des sujets ou de faire des duplex je je leur retransmets aussi ce que moi j'ai appris justement donc on parlait beaucoup de presse décrite vous avez commencé dans ça c'est votre rêve et bien on va apporter maintenant des réseaux sociaux parce que au cours de ces quinze dernières années le journalisme a subi une sorte de mutation la plupart des journalistes travaillent aujourd'hui sur internet sont devenus des outils indispensables pour informer on a vu avec l'élection présence présidentielle américaine ou encore explicite qui a vu le jour en janvier dernier un média mis en place par des anciens de la rédaction de d'e-télé peut-on dire que twitter est l'avenir du journalisme une partie de l'avenir pour les réseaux sociaux mais pas pas l'avenir pas l'avenir tout tracé l'avenir de tous les médias non je pense pas j'utilise twitter pour pour m'informer parce que je suis abonné à certains certains sites à certains journaux à certains médias c'est une partie de l'avenir parce que de toute façon c'est le digital c'est le numérique et et nous à bfm paris on se rend compte que facebook marche pas mal par exemple sur des clics sur certains sujets qu'on peut diffuser nous à l'antenne et qui sont qui sont repris sur internet parce que c'est le multi support mais je pense pas que ce soit que l'avenir il ya aussi l'application l'idée c'est de regarder la télé sur l'application sur son smartphone je pense que au delà des réseaux sociaux de passer par twitter ou facebook il ya les médias qui créent leur propre application et aujourd'hui par exemple c'est has been ou ccc c'est pas que ringard mais ça veut plus dire grand chose de parler de téléspectateurs que par exemple la télé elle sera plus regardée que dans son salon posé ce sera regardé sur sur des smartphones et voilà pourquoi je pense qu'il ya pas que que les réseaux sociaux qui sont l'avenir du journalisme et puis j'ai d'autres exemples en tête c'est des succès les magazines se foutent ce film society c'est peut-être des niches mais la version papier le journalisme papier n'est pas mort je pense et puis à le contact avec le papier je dis que c'est noble et que après nos enfants riront de ça mais moi je trouve que le contact avec le papier ouais c'est quelque chose de c'est plus reposant je trouve de lire un article dans un journal papier ou un journal magazine que que sur une tablette ou de lire un article sur son smartphone oui c'est ce fameux débat livre en livre lire un livre au papier ou bien lire un livre sur internet donc on avance tout petit à petit dans notre émission et maintenant je vous propose d'aborder radio à ce notre un jour et bien nous moi chez l'érique présentateur de radio à la radio locale de sartre ville on est présent uniquement sur les réseaux sociaux la radio des acteurs et des citoyens de sartre ville on vient d'arriver et est ce que vous avez un conseil à nous donner pour progresser se faire connaître comme un journaliste et après plus tard je parlerai de jeunes journalistes comment les conseils c'est juste d'être c'est un peu présomptueux de dire ça ou de pouvoir avoir à vous dire oui j'ai la recette c'est juste d'être 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 sincère et et d'aller vraiment à la rencontre d'aller à la rencontre des gens de ceux qui font l'actu à sartrouville et que et que moi je crois au côté local que ce soit en termes d'information mais individuel pour pour le changement en général on parlait d'écologie tout à l'heure je pense que c'est pas le sommet l'état ou des gens qui peuvent imposer le changement je pense que le changement c'est chaque citoyen qui qui le fait c'est moi parce qu'aujourd'hui je me dire je travaille à vélo si je le peux si j'habite pas trop loin de là où je travaille mais c'est moi qui vais faire que les choses changent c'est moi parce que je vais pas acheter mes courgettes en plein hiver ses pas de saison qui viennent de chez pas quel pays en europe voilà les petits changements du quotidien de chacun qui sont mis bout à bout qui sont les vrais changements je pense que dans la société et le journalisme en fait partie je pense que c'est la même chose fait d'être sincère et d'aller vraiment à la rencontre de 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 la vraie c'est ça qui fait que petit à petit la radio va se faire connaître qu'axe va se faire connaître et puis et puis et puis le bouche à oreille et puis et puis les réseaux sociaux évidemment vous en vous en parliez sont sont aujourd'hui le moyen moderne pour pour se développer et comment journaliste qui sort d'une école qui débute de sorte peut s'en sortir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est très difficile et ben justement vous dites c'est dur aujourd'hui bah je suis pas forcément d'accord c'était pas plus dur avant je pense moi quand j'étais à l'école de journalisme on nous disait deux choses on nous disait c'est dur c'est très dur de trouver du travail mais en même temps si vous êtes là c'est que c'est que vous le voulez le contexte n'était pas forcément favorable plus qu'aujourd'hui et puis on nous disait aussi si vous avez choisi ce métier là c'est pas c'est pas pour l'argent c'est les deux choses qu'on nous avait dites le premier jour et au final on était une promo de 30 personnes par exemple et ben tous ceux qui voulaient faire du journalisme sont encore aujourd'hui journaliste il y en a quelques uns qui qu'ils sont plus qu'on fait autre chose parce qu'ils se sont rendu compte que ça leur plaisait pas mais je pars du principe et mais c'est vrai c'est pas juste du discours ou que si on a envie de 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 faire quelque chose on y arrive et que et que et que la bonne vieille lettre de motivation plus plus cv ça peut marcher moi ça avait marché et on me disait oui c'est le carnet d'adresse c'est que le réseautage c'est que le piston c'est que bah non pas forcément ça peut aider forcément ça peut aider à mettre un pied quelque part à rentrer dans une rédaction et du coup faire des rencontres petit à petit et puis et puis pouvoir s'installer dans la durée oui ça peut aider évidemment mais c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire sincèrement moi j'étais rentré à à bfm tv j'étais pas à paris je voulais pas venir à paris pour être en piges parce que les pigistes et ceux qui vendent article par article par exemple ou qui viennent travailler une journée dans une chaîne de télévision ou dans une radio qui sont pas j'allais dire en cdd ou en cdi et je voulais pas venir à paris pour 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 galérer en piges et du coup j'étais parti pour m'installer à lyon jusqu'à ce que j'entende que je travaillais en presse écrite là encore au journal le progrès et et j'ai entendu via mon école qu'une télé allait se créer qui s'appelait bfm tv bon et j'avais ce côté là je voulais être journaliste sportif et donc je m'étais dit bon je suis quand même écrit une petite lettre de motivation et à rmc la radio qui fait pas mal de sport et j'avais envoyé quasiment la même lettre de motivation et le même cv du coup à rmc et à bfm tv sans sans faire attention au fait que c'était le même groupe oui mon mon maïveté et mon manque de renseignement ma service jour là et du coup c'est la même personne qui a reçu les deux cv de lettre de motivation c'est dit mais qui pourquoi pas les sports à bfm tv et ça a démarré comme ça on m'a dit est ce que tu est ce que tu 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 veux venir passer un entretien et puis en en deux semaines en deux semaines ça s'est fait on m'a dit ok et ben la chaîne se lance ce que ce que tu veux est ce que tu veux venir dans un pour un cdd en premier dans un premier temps et puis si ça marche si ça marche on continue ça a marché j'étais arrivé une semaine avant le lancement de bfm tv et et aujourd'hui j'en garde un super souvenir et que c'était une expérience intense à vivre professionnellement personnellement parce que c'est plein de rencontres et il ya des liens qu'on tisse avec des gens et ben et ben qui 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 resteront à vie quoi c'est des choses qui marquent et du coup du coup la lettre plus le cv ça marche ça peut marcher ouais c'était 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 il y avait il y avait 10 journalistes reporter d'image en 2005 fin 2005 pour pour toute la chaîne aujourd'hui il y en a 35 par jour le nombre de cartes de presse a explosé j'ai plus chiffre exactement en tête mais 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 c'est pour ça aussi que je suis content de 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 venir à bfm paris parce que il ya il ya il ya j'ai l'impression de rajeunir de dix ans en arrière rajeunir de dix ans et puis et puis de de voir cette émulation et et de de participer au lancement de quelque chose c'est 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 jouissif quoi enfin c'est encore une fois humainement intéressant professionnellement et humainement intéressant non non c'est c'est le hasard qui fait que moi je vous ai dit je voulais être au sport jouer des journalistes sportifs je voulais couvrir une coupe du monde et à bfm tv c'était une chaîne toute neuve et j'étais quasiment le seul avec la personne qui m'a formé au sport on était deux il y avait l'événement qui était la coupe du monde en allemagne en 2006 ben j'avais 21 ans m'a dit est-ce que tu tu te sens tu vas y aller waouh j'ai 21 ans c'est ce que je voulais faire je voulais faire ce métier là pour ça on m'y envoie eh ben c'était 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 fabuleux évidemment moi j'y courais j'y couru et je je regrette pas et puis et puis et puis j'ai fait ça pendant pendant quatre ans journalistes au sport alors il y avait beaucoup de foot mais pas que du foot coupe du monde en afrique du sud en 2010 c'était la logique mais mais ça m'a un petit peu lassé parce que c'était ce que j'avais toujours voulu faire mais d'une coupe du monde à une autre j'avais l'impression un peu de boucler la boucle art 2006 au delà de l'actu c'était c'était la finale pour la france c'était 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 fabuleux c'était un fiasco sportif en 2010 avec l'histoire du bus à naïsna mais c'était professionnellement super intéressant mais j'avais un peu l'impression d'être en fin de cycle et puis le foot au bout d'un moment me je trouvais pas ça très humain parce que parce que mine de rien c'est très fermé très verrouillé les clubs on n'a pas accès tant que ça aux joueurs hors des conférences de presse c'était j'ai beaucoup d'équipes de france encore une fois donc j'en ai eu un petit peu marre et du coup je suis passé aux ig ce qu'on appelle les informations générales et je pensais pas le faire au début mais mais du coup je me suis réjoui de voilà de me renouveler quelque part et de rencontrer trop trop d'autres gens de voir d'autres histoires voilà qu'est ce qu'il faut éviter de faire qu'on débute de finir ses phrases par voilà comme je viens de le faire non qu'est ce qu'il faut éviter de faire quand on débute quand on est parce que souvent quand moi je me rappelle quand j'étais à bfm tv mon but c'était de me faire voir oui et de montrer que je peux faire de force de propositions mais j'allais voir le rédacteur je dirais et bien souvent malheureusement parce que je proposais c'était un peu leur sujet c'était du magazine ouais c'était dans le sujet mais ouais donc est ce que faut se faire voir est ce que le but c'est qu'on se souvienne d'où oui mais c'est pas je pense que c'était là c'est la bonne méthode même si c'est du magazine peut-être que c'était au moment où mais ça arrive souvent moi le premier je propose des sujets qui sont peut-être un peu hors actu mais qu'on est content d'avoir d'autres périodes le principe c'est l'actu chaude et hyper chaude à bfm tv comme toutes les chaînes d'info donc c'est sûr que si on se met à parler de je sais pas quel sujet un sujet culturel qu'on va aller tourner avec un groupe de musique qui passe dans tel endroit au moment où on apprend que je sais pas il ya un énorme accident ou qu'il ya un énorme fait divers ou que ou qu'il ya un marin qui rentre d'un tour du monde et que tout le monde est sur le pont sans jeu de mots parce que parce que c'est pas le moment oui c'est 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 pas le moment mais je pense que le fait de proposer ça marche moi je pense que la chose à éviter en tout cas pour répondre à la question c'est d'écouter ceux qui sont aigris moi je me souviens de ça j'avais commencé j'avais commencé à france 3 mais c'est pas parce que c'était france 3 qui avait des gens qui me racontait qu'ils en avaient marre que que de ce métier que moi je dis mince mais c'est pas possible quand même comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on peut comment est ce qu'on peut en arriver là déjà être aigris je comprenais pas et comment est ce qu'on peut raconter ça à quelqu'un qui démarre quoi et donc je pense que la première chose à faire c'est pas écouter les aigris et la deuxième chose à faire c'est toujours croire en ce qu'on fait et si on a envie de le faire forcément ça va marcher c'est encore une fois peut-être naïf c'est peut-être un cliché mais vraiment je suis convaincu de ça et que et que surtout il n'y a pas une manière d'y arriver quand on veut aller un point est ce qu'il faut faire telles études pour être journaliste est ce qu'il faut non je pense pas et il ya des écoles reconnues mais c'est pas c'est pas la voie royale quoi au contraire si ce n'est pour avoir toujours des clones et des gens qui sortent tous du cfj je sais j'ai pas fait le cfj mais voilà il ya d'autres écoles il ya des facs et que moi j'ai connu plein de rédacteurs en chef qui préfèrent largement rencontrer des reporters qui ont déjà fait du terrain depuis qu'ils ont 16 ans plutôt que des gens qui ont passé leur temps derrière les bancs de l'école à disserter sans jamais avoir de contact réel avec la vraie vie quoi je dis pas que la vraie vie c'est pas l'école ça en fait partie mais c'est un faute tout je pense que juste l'école aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas une voie royale moi on me disait et je parle que je connais je parle de moi vous m'interrogez je vous raconte on me disait oui pour être journaliste faut faire sciences po et ensuite une école de journalisme bon après le bac enfin l'année du bac aussi j'ai passé les concours de sciences po j'ai échoué j'ai bon je vais faire une prépa littéraire et puis l'année prochaine je repasserai les concours de sciences po j'ai échoué l'année d'après et sauf qu'en allant passer le concours de sciences po à bordeaux je m'étais dit tiens pourquoi pas il y a une école qui s'appelle l'uité de journalisme de bordeaux qui faisait partie qui fait toujours partie des écoles reconnues par la profession il y en avait une douzaine à l'époque il y en a plus aujourd'hui et c'est un recrutement sur concours en théorie recruté pas à bac plus 1 et je m'étais dit bon bah au moins pour l'année prochaine je vais voir ça m'échauffera et puis j'avais été accepté à l'oral alors qu'à sciences po j'avais échoué et puis à l'oral on m'a dit bon bah vous êtes vous êtes accepté à l'école et mais je me suis pas dit ah non il faut que je fasse sciences po je veux être journaliste évidemment j'ai dit oui tout de suite et j'ai fait l'éuté de bordeaux alors que je pensais pas faire ça et c'est parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire c'était une école de journalisme oui j'étais peut-être un peu jeune mais il n'y a pas de il n'y a pas de c'est ce que j'avais envie de faire j'aurais été con de faire autre chose et de partir à nouveau à nouveau à nouveau sur sur l'école alors que j'avais cette possibilité là mon papa m'avait dit faut battre le faire pendant qu'il est chaud mais il a raison il n'y a pas une manière de faire moi j'ai dit plein de gens autour de moi qui 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 chacun a eu son parcours j'étais même à l'école avec des gens qui avaient 40 ans qui était en reconversion qui avait envie d'être journaliste et qui ont fait qu'ils avaient fait cette école là et qui est qui est qui sont devenus journalistes il n'y a pas de il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle il faut tout il faut de tout comme parcours sinon sinon tout le monde a les mêmes idées tout le monde propose des mêmes idées et on s'emmerde oui ça peut oui bien sûr parce que parce que parce que parce que oui on on parle une autre langue rencontre une autre culture oui c'est tout tout est bon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de règle mais moi c'est presque mon regret de pas être parti à l'étranger par exemple en erasmus si mince sera bien aimé mais je je regrette un grand mot je je non 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 dans le cadre de mes études de me dire tiens passé une année mais mais je fais je dis regret j'exagère c'est pas je regrette ce sera à refaire je referai tout pareil je ferai exactement tout pareil et puis il n'est pas trop tard de toute façon et j'aimais trop tard pour aller passer une année à l'étranger ou changer de vie pourquoi pas notre journaliste à l'autre bout du monde donc on arrive par la fin de cette émission pour finir la culture et c'est aussi un bon moyen de connaître une personne faire un portrait d'une personne n'a pas que des questions directes aussi la culture vous est ce que vous avez un artiste que vous écoutez depuis ce soir soit puisque par exemple vous aviez il ya quelques années un artiste que vous appréciez beaucoup aujourd'hui est ce que vous avez un artiste que vous appréciez actuellement je passe vraiment de deux d'un style de musique à une autre mais sans sans aucun sans aucune logique mais c'est ça qui me qui me plaît bien là je j'ai écouté tout à l'heure ayam avant de passer à renault renault pas son dernier album on reconnaît plus sa voix qui a été retouché tout l'époque mon hlm et et sa grande époque donc donc non j'ai pas de j'ai pas un artiste en particulier comme ça et des chansons du moment la chanson kung vous savez là j'écoute ça 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 met la pêche le matin par exemple sans trop connaître l'histoire du groupe mais mais c'est ça qui me qui me non je suis capable vraiment de passer d'un d'un titre à un autre d'un album à un autre où j'ai eu et là je dis en plus renault à de renault à ayam et souvent je dis de georges brassins à ntm mais c'est vrai les deux sont pas incompatibles j'avais adoré aller voir ayam à l'olympia tout disait ouais sur un gars c'est tellement années 90 on s'en fout c'est bon quand même quand on réécoute il ya vraiment des bons morceaux demain c'est loin c'est non mais non mais c'est du cliché ça c'est du cliché surtout en venant en étant en étant venu en plus sur bfm paris on fait un blind test tous les matins un blond test du nom de ma collègue aurélie blonde et du coup on change de style on l'idée c'est justement de ne pas avoir un style de musique et de surtout de sortir de paris on fait toutes les salles de concert d'île de france je commence à bien connaître les salles de concert de concert en île de france donc non non on passe en passe de tout à non il faut 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 changer il faut se renouveler c'est ça le secret sinon on reste on s'ennuie merci merci de m'avoir invité et surtout et surtout bon vent j'adore la voile c'est une formule de journaliste que les journalistes disent aux marins parce qu'on sait pas dire bonne chance c'est pas de la chance on veut pas mais vraiment 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 bon vent vraiment bon vent et surtout et surtout éclatez vous quoi la radio des acteurs et des citoyens